C'est avec toujours un plaisir de présenter le groupe SES parce que c'est un groupe absolument fabuleux qui est né en 1984, donc fondé par son président du directoire aujourd'hui Jean-Marc Borrello, à la base sur une association pour accompagner les toxicomanes, donc des gens qui étaient soumis à des addictions. Et puis petit à petit il y a eu le sida, puis petit à petit il y a eu d'autres problèmes qui se sont greffés dans la société et à chaque fois, de manière très pragmatique, une réponse aux besoins sociaux qui se présentaient. Et on s'est bien rendu compte qu'il ne suffisait pas juste de soigner quelqu'un, juste de lui traiter son problème d'addiction, il fallait aussi trouver une activité économique, trouver un emploi. Et donc on a développé des associations d'insertion par l'activité économique au départ. Et de fil en aiguille, le groupe s'est diversifié. Il s'est diversifié, aujourd'hui on gère 10 hôpitaux, 100 maisons de retraite, on gère 350 structures sociales, médico-sociales partout en France et aussi dans le monde. On est présents sur des PME, de nombreuses PME. Il y a aujourd'hui une centaine de PME dans le groupe autour de la transition écologique, de la culture, à chaque fois autour de sujets d'intérêt général. Mais pas que l'emploi, la création on l'a vu aujourd'hui. Et vous allez me dire pourquoi le groupe SOS est actionnaire de Capital Initiative. Vous avez vu tous ces témoignages, ça paraît d'une évidence même. ont créé de l'emploi. On a vu tout à l'heure 21 personnes qui ont été sauvées de leur domicile, qui allaient partir en liquidation. On a également le sauvetage d'entités en difficulté qui n'ont pas accès au crédit. On sauve des boîtes. Donc effectivement pour nous ça fait sens tout ça. Et on a à cœur de dire qu'on n'a pas de stratégie. Quand on dit comment vous avez fait pour passer d'une personne, ou même quand je suis arrivé dans le groupe il y a 15 ans, on était 1500 salariés à 22 000, c'est quoi le secret ? Il n'y a pas de stratégie. La stratégie elle est du pragmatisme, savoir-faire avec les réalités qui arrivent. Bien sûr aujourd'hui on est confronté à toute une série de problématiques, ça a été présenté aussi. On analyse tous les dossiers qui arrivent et on essaie d'y répondre sans être dans une idéologie. C'est pour ça que le groupe est diversifié aujourd'hui. Quand on a eu la crise du Covid, c'est heureusement qu'on a été diversifié quand on a fermé les entreprises événementielles du groupe. Heureusement qu'il y avait d'autres activités qui étaient ouvertes pour pouvoir donner un coup de main aux camarades. Et on voit bien que ces schémas qu'on nous apprend à l'école aujourd'hui ne sont pas toujours adaptés et qu'il faut être humble face à ces besoins qui se présentent. Voilà donc c'est vraiment pour nous un grand honneur d'être dans ce groupe. Je me souviens avec René quand on était chez la ministre Agnès Pannier-Runacher où il présentait Capital Initiative. Alors effectivement c'est de leur fervorie dans sa technique juridique financière. Mais le modèle, il l'avait présenté comme ça, j'ai inventé l'eau sucrée. Oui le modèle est extrêmement simple. Et les meilleurs modèles, ce sont les plus simples. On le voit bien ceux qui réussissent, ce sont les modèles les plus simples. Racheter un actif, le rendre à sa valeur sans en profiter de la situation avec un loyer, avec un rendement suffisant, même très intéressant et en même temps de l'impact. Ben voilà, c'est pour nous un meilleur modèle de réussite parce que ce qui marche, c'est pas que ce qui est social, c'est aussi ce qui est économiquement viable, qui fonctionne, qui apporte une rentabilité. Et on est très confiants de l'avenir et on l'a vu sur les chiffres de Capital Initiative. Merci beaucoup René. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada